Au moins 5 personnes ont été tuées samedi à Conakry, la capitale guinéenne. Ces nouvelles violences portent à 11 le nombre de personnes tuées depuis jeudi. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants dans des bastions de l'opposition. Parmi la foule rassemblée, Ibrahima Diallo, il cherche le corps de son frère. L'opposition accuse le pouvoir de chercher à truquer les prochaines élections législatives fixées au 30 juin. Elle dit ne pas avoir été consultée avant l'annonce de cette date par la commission électorale. Ces législatives, prévues à l'origine en 2011 et reportées à plusieurs reprises, sont censées parachever le retour à un pouvoir civil en Guinée après le putsch militaire de 2008.